Bonjour, je suis Léa Canalis en 5e année à l'ISSEG et je suis en MBA Marketing, Brands Management et Innovation et je vais vous en dire un petit peu plus. Alors j'ai débuté avec un bac scientifique sciences de l'ingénieur que je n'ai pas eu, du coup je me suis réorientée dans un bac STMG et communication. Pour continuer j'ai fait l'IUT, Information, Communication, Sophie Antipolis sur la Côte d'Azur. J'ai pu faire un stage au Festival de Cannes donc c'était vraiment sympa. Ensuite mon deuxième stage je l'ai fait au sein d'une agence de marketing d'influence donc d'EPB Agency. Ensuite je suis rentrée à Toulouse pour faire un bachelor événementiel. Là j'ai pu faire mon stage dans Summer Rock, c'est une agence qui organise des festivals et des événements de l'été sur la Costa Brava et j'ai décidé de me spécialiser dans le digital. Donc je suis venue faire mon MBA spécialisé ici à l'ISSEC, donc Marketing, Brands Management et Innovation. Pendant ma première année de master j'ai pu faire un stage dans une agence de marketing d'influence spécialisée dans la santé donc Fresh Touch, basée à la beige. Et ensuite pour ma dernière année j'ai eu l'opportunité de faire, où je suis actuellement d'ailleurs, une alternance chez Pierre Fabre pour la marque Nature Active, chef de projet marketing digital. Donc c'est super ! Pour mon MBA j'en suis très satisfaite parce qu'il est relativement complet de par la multitude de matières qui sont proposées. Donc on va avoir de l'étude consommateur, comment faire une stratégie pour cibler au mieux notre consommateur ou voilà que ce soit du professionnel ou du particulier donc c'est vraiment des matières qui sont complètes. On a également des matières qui vont être apprendre soi-même comment travailler, quel genre de manager on est. C'est vraiment génial. Et le plus je dirais c'est vraiment les deux côtés de chaque matière, de chaque cours. C'est-à-dire qu'on va avoir toujours une partie théorique, un apport de connaissances et ensuite une mise en pratique. Donc tous les intervenants qu'on va avoir vont nous donner une mise en pratique, que ce soit fictif, on va avoir des projets réels. Des fois c'est des cas qu'ils ont déjà eu en entreprise donc on a vraiment une mise en application de ce qu'on apprend. Donc c'est vraiment c'est vraiment positif. Donc même s'il y avait des choses qu'on n'avait pas forcément compris sur le côté théorique, dans la mise en application, tout est fluide. Alors le projet qui m'a le plus plu, c'était en quatrième année. On avait eu un projet sur l'hôtel Mercure, donc celui qui la compense. Et on devait faire une recommandation pour changer son image qui pour le moment était Hôtel Mercure, qui n'avait pas forcément d'image en particulier. Et lui donner une image un petit peu plus peps, proche des entreprises parce qu'il voulait créer plusieurs salles de réunion, une grande salle de séminaire. Donc voilà notre mission principale. Donc pour ça on a eu un brief client. Donc le directeur de l'hôtel avec la directrice communication sont venus à l'école pour nous présenter le projet. On a pu ensuite aller à l'hôtel le visiter pour avoir des idées sur les contraintes, les limites, ce qui était possible ou pas de faire. Donc je trouvais ça bien d'aller sur le terrain. Et ensuite on a eu la possibilité de présenter le projet directement avec le directeur de l'hôtel, la directrice communication. Donc c'est avec eux qu'on échangé pendant nos présentations. Donc ça c'était vraiment vraiment sympa. Après sur la façon de travailler, on a eu plusieurs mois pour travailler sur ce projet et une semaine banalisée juste avant de le présenter. Donc on a pu travailler en équipe, échanger, on était plusieurs spécialités mélangées. Donc ça c'était bien parce qu'on s'apportait des compétences mutuellement. Et forcément on a gagné le projet, sinon ce ne serait pas mon préféré, mais c'était vraiment vraiment bien. Alors si je n'avais gardé qu'un souvenir depuis mon arrivée à l'ISSEG, ce serait sûrement des projets, parce qu'il y en a eu plusieurs avec des semaines banalisées. C'est moi que je préférais en général. Et je dirais celui sur le dernier qu'on a fait en fait, celui sur l'Armaniac. Donc déjà en deux ans, on a eu le temps de se connaître entre nous, les affinités au niveau du travail et au niveau personnel. Donc on a pu faire l'équipe avec des personnes avec qui vraiment on s'entendait à 200% autant personnellement que professionnellement. Donc ça c'est cool. Sur un sujet qui au final, nous enchaînaient l'Armaniac, on n'était pas forcément adeptes de ce produit-là. Donc on a pu se lâcher en fait autant sur la communication, sur le plan marketing qu'on voulait faire par rapport à ce produit. Après ce qui est bien, c'est qu'on était accompagnés, on avait des tuteurs en fait, des professeurs qui passaient souvent nous voir pour nous aiguiller, pour la façon dont on voulait présenter les choses, des petits conseils. Donc c'est vrai que c'était notre dernier, donc c'est un petit peu pointilleux pour qu'on soit vraiment parfait pour demain, tandis qu'on sera dans un monde professionnel. C'est vraiment une dernière bonne expérience comme gros projet. Donc voilà, c'est que du positif. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.